Donc là, j'ai quand même pas mal de choses à faire. J'essaie de caler dans les petits recoins possibles, inimaginables sur mon agenda. J'essaie de caler un maximum de choses, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à faire ici à Middlebury, donc j'ai impérativement préparé un cas de révision du passé composé pour demain. Demain, vendredi, c'est le dernier jour. Je pense qu'ils ont vraiment besoin d'avoir ce cas-out-là. Il faut que je fasse un questionnaire de révision sur Canvas. Je vous montrerai un petit peu tout le processus. En fait, c'est une sorte de practice test. Je leur laisse ça sur Canvas, comme ça, ils ont tout le week-end pour pratiquer. Il faut que je le calme dans la journée d'aujourd'hui. Il faut que je prépare un questionnaire de mi-session dans la moitié de la session. J'ai absolument pas filmé toute la première session, mais c'est pas grave. On a besoin, du coup, de savoir plus ou moins si le programme marche et pour le savoir, donc on va faire une sorte de questionnaire de mi-session. Moi, je vais m'en servir surtout aussi pour mon doctorat. Il y a pas mal de data, de données que j'aimerais recueillir. En ce qui concerne justement le modèle que je vous montre à chaque fois sur Instagram, c'est un modèle que je trouve très intéressant, mais est-ce qu'il fonctionne ? Donc ici, j'ai toujours 4 heures de cours le matin de 8h à midi. Ensuite, s'en suit généralement le déjeuner. On n'a pas vraiment l'option de déjeuner avant ou après. Il faut que ce soit dans ces heures-là pour pas qu'on se mélange avec les autres écoles, des autres langues. Je pense qu'il y a moyen que je cale ici le questionnaire. Et puis, ça me permettrait de respirer un petit peu aujourd'hui. J'ai très, très peur de cette journée. Il y a quand même beaucoup de choses à faire. Et donc, oui, effectivement, je travaille le week-end. J'essaie de faire du sport, mais c'est pas possible. Voilà, je tenais à vous parler un petit peu du setup que j'ai pour justement, en fait, faire du commodal. J'ai une salle qui est quand même pas mal en longueur. Il y a plein de petites télés partout où, en fait, ça reproduit ce que je suis en train de projeter sur la grande télé. Le seul truc que j'ai pu faire, c'est d'avoir au moins mon étudiant sur un PC et continuer à travailler sur le mien et à projeter. Les deux PC sont connectés sur Zoom. Et ce que je fais généralement, c'est que j'ouvre la caméra de celui-là. Il me voit et j'ouvre la caméra de celui-là et il voit ses élèves, il voit ses camarades. Ici, ce que je fais généralement, c'est que je mets le micro. Je ferme le micro ici. Et en fait, s'il y a besoin de faire des activités de groupe où il y a mes différents étudiants, du coup, je lui laisse. Je leur donne le PC, en fait. Voilà, moi, je ne vais pas vous cacher que c'est un setup qui ne fonctionne pas du tout. C'est du commodal qui est vraiment très, très mal fait. Je sens que je les perds. Malheureusement, on est ici dans de l'intensif. Donc, tous les jours, tous les jours, tous les jours, on voit quelque chose de nouveau. Ils sont en immersion, ils sont en intensif et ils sont obligés d'utiliser le français tous les jours. Du coup, ils sont tout le temps en train de pratiquer, ce qui nous donne, nous, la liberté de voir un peu plus de choses. Mais c'est vrai que là, si on a un étudiant qui est tout seul dans sa chambre, qui est isolé, il ne peut pas pratiquer les notions aussi bien. Donc déjà, il ne suit pas très bien en cours parce qu'il faut se le dire, le commodal sans le matériel, ça ne fonctionne pas. C'est à nous, effectivement, de trouver des stratégies pour pallier le manque de temps. Le problème, c'est qu'on doit aussi s'occuper de tous les autres étudiants. J'essaie de faire de mon mieux, mais c'est difficile. Donc, je sors à chaque fois de mes cours et je suis déçue, fatiguée. Je ne suis pas très contente de moi. Voilà, autant vous me voyez généralement être très préparée pour tout ce qui est classe inversée, préparer les contenus avant le cours, etc. Et c'est vrai que là, je suis très à l'aise, mais en cours, je suis très vite déstabilisée par les problèmes techniques, les inconvénients. Je suis déstabilisée aussi par le fait que je n'ai pas mon étudiant avec moi. Je perds des étudiants toutes les semaines et c'est très difficile pour eux de bosser. Et encore, j'ai de la chance. Il n'y a qu'un seul dans chacun de mes groupes. Il n'y en a qu'un à chaque fois. Toutes les semaines, il y a un nouveau cas de Covid dans chacun de mes groupes. Mais je n'en ai pas encore eu deux dans le même groupe parce que là, c'est pareil, ça double la problématique. Mais on essaye, sauf qu'effectivement, quand ils sont un peu en retard, quand ils sont un peu perdus, qu'ils sont déjà en difficulté, ça ne fait qu'aggraver la situation. Bon, c'est un vlog de mythes, donc je vais vous tenir au courant pour les prochains jours, les prochaines semaines. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 de révision. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Vous voyez, je vois tout de suite ici Et ici, je suis étonnée Parce qu'on n'a pas encore vu la règle ensemble Comme quoi, ça fonctionne avec la scène inversée Parce que là, je vous ai montré un petit peu l'exercice C'est intéressant parce que finalement Ils ont vu la règle de l'accord du participe Passé uniquement sur Canvas Uniquement sur un questionnaire que j'avais automatisé au préalable Et en fait, je leur ai dit en cours hier Écoutez, on va faire ça demain C'est une petite règle Et en fait, il y en a pas mal qui ne se sont pas trompés plus que ça En fait, il y a eu 87% de bonnes réponses sur toute la classe Bon, ça veut dire qu'au pire, je réexplique aujourd'hui Et si ça se trouve, il y a des étudiants qui vont pouvoir eux-mêmes réexpliquer Écoutez, moi, je ne vous dirai jamais assez De vous convertir dans la classe inversée Mais pas que aussi d'avoir une vraie stratégie de création D'environnement, d'apprentissage sur le numérique Enfin, sur une plateforme Il y a un parcours à créer Il faut être intentionnel Mais je ne vous dirai jamais assez C'est assez fantastique Je suis très contente Très contente Donc voilà, j'ai terminé ma journée Que vous dire, à part que ça s'est très très bien passé Je trouve que, enfin là, j'ai beaucoup mieux géré mon zoom Comme quoi, j'ai appris plein de choses en fait sur le comodal En me mettant vraiment dans une situation comodale Et j'en ferai certainement un post, une vidéo ou autre Mes étudiants ont... Un groupe sur deux, généralement Ce n'est pas la même dynamique, forcément Mais j'ai un groupe qui a été juste incroyable aujourd'hui Et je suis extrêmement contente Ils m'ont mis bien Et ouais, j'ai un regain d'énergie Je suis super contente J'ai beau dormir 5h, 6h par nuit C'est la vérité J'ai tellement d'énergie d'être en cours Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais retrouver Du moins, une énergie de groupe Ma vie en temps normal sur Zoom J'adore enseigner sur Zoom Je trouve que c'est quand même très pratique Mais je travaille souvent avec juste un élève Donc on est vraiment en mode cours particulier Parce que je n'ai jamais vraiment osé mettre mes élèves Dans une autre situation que celle-là Donc voilà, j'ai passé une bonne journée Je suis vraiment très contente Donc tout à l'heure, je vais avoir une réunion avec mes directrices Qui est une réunion normale pour savoir si tout se passe bien Parce que je suis coordinatrice de deux niveaux ici à Middlebury Et puis ensuite, je vais avoir des office hours toute l'après-midi Donc je vais rencontrer mes étudiants J'ai rajouté une demi-heure d'office hours Parce que je sens que le tutorat que je leur donne n'est pas suffisant Il faut que je termine des trucs pour lundi prochain Donc un k-août de révision Mais je le ferai plus tard Parce que j'ai besoin qu'ils fassent d'abord mon questionnaire sur Canvas Pour que je puisse récolter comme données justement S'ils se sont trompés sur plusieurs questions Je mettrai ça dans le k-août Et qu'est-ce que je dois faire ? Oui, surtout préparer mes Canvas en fait pour la semaine prochaine Ça, c'est déjà quelque chose que je peux faire Et généralement, ça va assez vite Donc pareil, je vous montrerai un petit peu comment j'ai fait tout ça Donc là, je vais y aller Je vais aller déjeuner Voilà, à tout de suite Les deux ? Ok, donc je vais tout expliquer aujourd'hui Oui ! Vas-y ! Je m'en suis couchée Alors là, du coup, je viens de rentrer du tutorat C'était super intense Je suis super contente, mine de rien J'ai vu quand même beaucoup d'étudiants Je suis très contente de les avoir eu un par un Je vais proposer un tutorat extra le dimanche Et là, je vais faire un petit tour en ville Parce que c'est finalement le week-end J'ai envoyé tous mes emails J'ai encore plein de choses à préparer pour demain Réunion, préparation de Canvas pour la semaine prochaine Ça va le faire Donc là, je vais me détendre quoi Autant se déconnecter maintenant Et voilà, je vais descendre en ville un petit peu Et puis je vais vous montrer un petit peu A quoi ressort Middlebury du coup Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Donc là, je viens de me préparer Je vais aller justement à la cafétéria Pour prendre un petit déjeuner, un café J'en ai fort, fort, fort besoin Je vais aller à la salle de sport Et puis ensuite, je vais Donc, je prends mes affaires avec moi Je vais préparer toute ma semaine de cours Que je n'ai pas encore faite sur Canvas Et il y a des trucs de 1 minute Que je suis obligée de faire le dimanche De toute façon Et il ne faut pas que j'oublie Que j'ai du tutorat à 19h ce soir Pour aider mes étudiants Qui sont très stressés d'avoir un test Aucune raison d'être stressés Mais ils le sont en tout cas Donc, je vais préparer tout ça pour eux Là, il y a un peu de soleil Mais ils n'ont pas prévu tellement de soleil aujourd'hui Donc, voilà Si je suis enfermée dans une jolie petite bibliothèque Ou un café, ça devrait le faire Avec l'auxiliaire être Donc, si c'est avec l'auxiliaire être Vous le savez déjà Donc, ça va être Je suis Tu es Il est Nous sommes Vous êtes Et là, il faut penser Est-ce que c'est féminin ? Eux Est-ce que c'est pluriel ? Est-ce ? Je vous enverrai à tous Les notes Et vous voyez, en fait, là Ce qui est intéressant C'est qu'avec mon petit stylo En fait, j'ai écrit Toutes ces petites choses-là Je leur ai montré Vous voyez, ça s'affiche Sur leur zoom Donc, vraiment Donc, c'est toutes les petites notes Qu'on a apprises Durant notre tutorat Et donc, c'est super Parce que regardez à quel point C'est facile de juste écrire Montrer l'accord du féminin Ou pas C'est quand même Vraiment très pratique Et ils le voient C'est vraiment un vrai tableau blanc Beaucoup plus pratique Que beaucoup de whiteboards Qui sont proposés Par les plateformes De vidéoconférence Donc, voilà un petit peu Là, vous m'avez vu En train d'écrire C'était ça Sous-titrage ST' 501